Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Adi Hassine et bienvenue au TVA 18h. Tout indique que le Front commun s'en va en grève. La proposition bonifiée de Québec n'aura survécu que quelques minutes aujourd'hui. Elle a rapidement été jugée dérisoire, même insultante par les syndicats. Mais le gouvernement du Québec demeure confiant du sérieux de son offre et croit que les syndicats doivent faire la part des choses. Audrey Folio. À quoi ils pensent? Comment ils peuvent être autant déconnectés? Le Front commun et la FIC rejettent en bloc l'offre bonifiée du gouvernement Legault. On avait de l'espoir, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'on continue ce même régime, ce même ton d'arrogance et d'insulte. Il y a deux sentiments qui nous habitent actuellement, déception et colère. Québec hausse son offre globale à près de 15 % sur 5 ans, ce qui inclut un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. Nous sommes partis d'une offre de 9 % sur 5 ans à 10,3 %. On ne vous considère pas dans les réseaux de santé, services sociaux et dans l'éducation. Vous ne valez que 1,3 % de plus. Quand on fait un recul sur les attaques sur la retraite, on est content. Mais est-ce que c'est un gain? Non. Toutes les primes temporaires seront reconduites, mais seulement jusqu'au renouvellement des conventions collectives. C'est que le gouvernement veut appauvrir les femmes qui travaillent actuellement dans le réseau de la santé et qui prennent soin de la population. Outre les augmentations salariales, le gouvernement propose aussi d'ajouter des aides à la classe au secondaire et d'augmenter les salaires des infirmières qui se porteront volontaires pour travailler sur les corps défavorables. Je suis très surprise de la rapidité avec laquelle on balaie du revers de la main, près de 2 % d'augmentation. La présidente du Conseil du Trésor se défend d'être déconnectée des besoins des travailleurs. Je vais vous donner un exemple. Pour une infirmière bachelière qui travaille en urgence les fins de semaine, ça peut équivaloir un salaire qui est près de 137 000 $ par année. Moi, quand on qualifie ça d'insultant, je me dis... Sans surprise donc, les journées de grève prévues le 6 novembre pour le Front commun et les 8 et 9 novembre pour la FIC sont maintenues. L'élastique est à son maximum. On doit traiter les travailleurs de l'État avec respect. Depuis le début de cette négociation-là, les syndicats sont campés dans leurs demandes et n'avancent pas vers moi. Les partis d'opposition, eux, accusent le gouvernement Legault de laisser tomber les services publics. Il faut éviter les grèves qui vont venir ajouter aux perturbations dans les différents réseaux. L'offre qui est sur la table en ce moment, elle ne nous permet pas du tout de retenir et encore moins d'attirer des gens. Les syndicats prendront le temps d'analyser l'offre en détail et de la présenter à leurs membres. Ils se disent toujours prêts à négocier, mais évidemment, si rien ne change, ils n'excluent pas non plus une grève générale illimitée. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada